Et on retrouve sur place à Dakar notre envoyé spécial, Ilham Taoufiki. Bonjour Ilham. Alors les adversaires d'Abdoulayeouad, Ilham craignait qu'il ne s'accroche au pouvoir. Les voilà rassurés. Et oui, qui eût cru qu'Abdoulayeouad jetterait l'éponge si facilement, abandonnerait la partie si rapidement. Lui qui tenait tant à ce troisième mandat, lui qui a investi tant d'argent dans cette campagne. Lui qui est allé jusqu'à trahir la constitution qu'il avait fait lui-même adopter en 2001. Une constitution qui, je vous le rappelle, limitait à deux le nombre de mandats présidentiels. Et puis à la faveur d'une lecture plus ou moins tirée par les cheveux de cette constitution, Abdoulayeouad a fait un forcing. Il s'est présenté pour une troisième fois. La fois de trop, semble-t-il. Jamais une candidature n'avait suscité autant de débats, autant de passions dans ce pays. Il y a eu des morts, des manifestations quasi quotidiennes, des violences. Cette campagne présidentielle, durant cette campagne présidentielle, on a dénombré au moins une dizaine de morts. Alors on l'a vu dans votre reportage, Ilham, Makissal est très attendu. La tâche s'annonce, on peut le dire, Ilham, immense pour le nouveau président sénégalais. Oui, et d'autant plus qu'il a fait énormément de promesses, comme celle, par exemple, de réduire le prix des denrées alimentaires dès la première semaine de son mandat, ou encore d'investir 2 000 milliards de francs CFA dans le monde rural, ou encore de créer 500 000 emplois pour les jeunes. Les Sénégalais n'accepteront certainement pas qu'ils se dédisent, qu'ils se défausent. Ils ont porté Abdoulaye Wad en 2000 au pouvoir et ils ont cru au changement. Lui aussi avait fait certaines promesses qu'il n'a pas toutes tenues. Et c'est sans doute la raison pour laquelle aujourd'hui Abdoulaye Wad a perdu. Il y a beaucoup d'amertume chez les Sénégalais, beaucoup de déceptions. Juste à titre indicatif, le Sénégal, c'est 49% de taux de chômage. Ce sont des chiffres officiels, donc des chiffres en deçà de la réalité. Il faut aussi savoir qu'ici, près de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Ilham Taoufiki en direct avec nous de Dakar, la capitale sénégalaise. Merci Ilham pour cet éclairage.